Musique Béton, chlorophylle, mort, vie, figé, animé. Il suffit parfois de presque rien pour que la vie se réinstalle dans nos rues devenues stériles. Clandestinement dans certains quartiers de Paris, la verdure reprend ses droits. Les arbres remplacent les piquets et une vie sociale redémarre. Un phénomène né outre-Atlantique qui pourrait se développer en France. Nicolas Soulier, architecte urbaniste, mène depuis 30 ans une réflexion sur la reconquête des rues. Ce penseur urbain parcourt le monde entier à la recherche de solutions pour rendre la vie de nos rues plus humaine, éveiller les consciences au regard d'autres expériences. En France, souvent, on a considéré que la vie des riverains apparaissent dans la rue était quelque part abusive ou source de problèmes. Si vous mettez du linge, il y a des gens qui vont se plaindre. Si vous mettez des nichoirs, ça va faire des déjections sur les sols. Si vous mettez des plantes, elles vont ronger les façades, elles vont abîmer les réseaux souterrains. Bref, des tas de règlements en France s'accumulent pour faire quelque chose qu'on pourrait appeler une stérilisation de la rue. Et si la rue est fertile, ces plantes en sont les manifestations, ces vélos, ces voitures en sont les manifestations. Si vous enlevez tout ça, vous avez une rue sèche, morne, très peu vivante. Alors il suffit peut-être de laisser la vie spontanée s'exprimer et favoriser l'initiative collective. Les fleurs, les gens s'arrêtent. Ils nous font des compliments, ils nous remercient, etc. Alors ça, c'est très encourageant. En plein cœur de Paris, une petite rue pavée comme ça, avec des petites maisons, on se croirait presque dans le massif central, avec des petits pots, des fleurs, de la verdure qui n'est pas obligatoirement très domestiquée. Il y a un côté vraiment très provincial, assez étonnant. Les plantes dans la rue, on peut retenir qu'elles ont trois fonctions principales peut-être. L'une des matériaux de l'architecture, les plantes dans la rue, ça transforme l'architecture des rues. Une deuxième fonction, c'est d'être un médium entre les gens, d'être situé entre les gens. Les plantes les aident à avoir des relations mutuelles. Et une troisième chose, c'est que les plantes, elles sont vivantes. Au début, elles sont toutes petites et peu à peu, leur rythme s'installe dans la rue, le rythme des saisons aussi. Le vinil, qu'est-ce que tu fais ? Je ramasse les pots cassés. Ah bon ? C'est le cas de le dire. Ah d'accord. Je vais la raser, comme ça, ça va faire tomber un peu de terre. Ici, c'est une rue ouverte au public, et cependant, c'est une voie privée. Cette voie privée, c'est une circonstance visiblement ici favorable, en ce sens que les gens sont autorisés à venir planter dans la rue. Souvent, dans l'espace public, où tout l'espace public est de domaine public, on dirait aux gens, ne faites rien hors de chez vous, vous n'êtes pas chez vous. Peut-être qu'une des clés, c'est de dire aux riverains, vous êtes chez vous dans la rue, et de trouver les règles qui permettent d'éviter, bien sûr, les abus, les dysfonctionnements, les appropriations abusives de l'espace public. Si vous mettez tout seul un pot devant chez vous, peut-être qu'il va être cassé, disparaître, peut-être qu'on va vous taxer de vous approprier l'espace devant chez vous, qu'il ne faudrait pas. Si vous êtes 6, 7, 8, tout change. Au-delà de nos frontières, de nombreux exemples de reconquête de l'espace public apparaissent. En Allemagne, les riverains parrainent des arbres qu'ils plantent devant chez eux. Aux Etats-Unis, devant les entrées, des terrasses jouent un rôle important dans la vie de la rue en renforçant le tissu associatif. Quant aux Japonais, leurs jardins ont la prétention de réguler la circulation. Les rues de Tokyo sont totalement transformées. C'est une ville de rue de peau. Et est-ce que c'est légal ? Non, c'est pas légal. C'est toléré, et bien cette tolérance est peut-être ce qui donne une des qualités principales de beaucoup des ruelles de Tokyo. Cette tolérance ici, c'est ce qui donne la qualité à cette rue du 14e. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada